La dynamique du mondialisme est-elle irréversible ? Oui, pour beaucoup. Alors si on lit René Guénon, on comprend très bien qu'il y a un cycle de dégénérescence, l'âge de fer en quelque sorte, ou le Kali Yoga, qu'on ne peut pas arrêter. Alors par contre, René Guénon parle de redressement. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire un léger marche arrière pour renouer avec les valeurs traditionnelles, de manière limitée dans le temps, avant de ressembler dans le cycle qui est irréversible. Le Moyen-Âge pour Guénon, c'est en réalité l'âge des lumières. Ce n'est pas ce qui va suivre par la suite, qui va être l'âge des ténèbres en réalité. Voltaire, c'est les ténèbres. Le Moyen-Âge, c'est les lumières. Mais ça ne peut pas durer, car la genèse de la modernité, ou la proto-modernité, finit comme l'eau par se frayer de chemin et faire éclater la structure de redressement pour continuer sa marche en avant, une marche irrésistible. Parce que la modernité, je ne la situe pas à partir du 15e ou du 16e. Pour moi, elle est ancrée dans l'humanité, en tout cas partiellement, on pourra l'aborder par la suite, et elle se déploie sur des siècles et des siècles. Et ça ne plaît pas modernité, ça plaît autre chose, mais elle a fini par aboutir à la modernité contemporaine, qui est l'âge d'or du mondialisme. En quelque sorte, tout le mondialisme se retrouve pleinement, parce qu'il a entre les mains tous les instruments dont il ne pouvait pas rêver il y a quelques milliers d'années, ou il y a quelques siècles, pour accélérer la marche de l'histoire vers une direction donnée, qui n'est pas celle de ceux qui défendent la tradition. Donc il y a un côté irréversible, contre lequel on ne peut pas lutter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut composer avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser corrompre. On peut, individuellement, et même collectivement, à l'échelle de petites communautés, essayer soit d'avoir un nouvel âge de redressement, pour nos enfants, pour les générations actuelles, soit tout simplement de préserver le salut de notre âme dans un milieu intégralement corrompu, où il est très compliqué juste de rester fidèle à soi-même. On a notre expérience de Julius Evola, où il y a eu deux Julius Evola. Il y a le Julius Evola jeune, narcissique, qui veut se révolter contre la modernité. D'ailleurs, son livre célèbre, c'est « Révolte contre le monde moderne ». Mais très rapidement, avec l'âge, il a fini par rejoindre Guénon. Il a écrit « Chevaucher le tigre ». Donc quand même, on a un peu qualitatif entre se révolter contre la modernité et chevaucher un tigre le temps qu'il se fatigue. Parce qu'en chevauchant le tigre, on ne peut pas être une proie, en réalité, du tigre. Et puis, dans « Chevaucher le tigre », dont je recommande la lecture, il parle des veilleurs de nuit. Alors les veilleurs de nuit, c'était des gens qui, au Moyen-Âge, dans les villages, dans les petites villes, ne dormaient pas la nuit pour surveiller d'éventuels incendies, parce qu'à l'époque, on utilisait le feu, les bougies. Donc c'est des gens qui n'entendent pas incarner une alternative à la modernité, mais qui entendent préserver les gens qui veulent se préserver de la modernité. Donc c'est des gens qui détiennent encore un savoir ancestral, celui de la tradition primordiale, et qui sont un peu les gardiens du temple, pour qu'à la fin du cycle, quand on va entamer un nouveau cycle d'or, on aura le point de départ pour commencer, on aura préservé la flamme de la tradition. Donc c'est irréversible, oui, à une échelle globale, à une échelle paradigmatique, mais ça ne l'est pas une échelle individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, on peut faire le choix de vivre au Moyen-Âge, à son échelle individuelle, c'est-à-dire de continuer d'incarner, de défendre des valeurs traditionnelles, au niveau individuel. On peut recréer à l'échelle de petites communautés, alors pas le Moyen-Âge dans la forme historique, ou dans la forme contingente, il ne s'agit pas d'inventer des armures avec des épées, etc., mais d'incarner le Moyen-Âge, le Moyen-Âge musulman, le Moyen-Âge chrétien, du point de vue des valeurs, du point de vue du logos, du point de vue du rapport au monde, de la vision du monde. Donc ça, on peut encore l'incarner individuellement. Donc on est contemporain de la modernité, mais on n'est pas obligé d'être moderne. Donc on peut passer comme des clandestins dans la modernité, mais en vivant dans une autre époque, ce qu'on appelle une synchronie. On n'est pas dans une logique diachronique, où un paradigme est venu rendre révolu le paradigme qui l'a précédé, ou est venu le liquider intégralement, mais on est dans une logique de synchronie, où on peut, tout en vivant dans une contemporanéité avec la modernité, habiter dans une autre époque du point de vue des valeurs, et survivre à la modernité. Très bien. Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu si on ne se trompe pas d'objectif. Si l'objectif étant de provoquer un effondrement de la modernité en tant qu'ordre, en tant que mouvement de déconstruction permanent et en tant qu'imaginaire, je pense qu'une bataille est perdue d'avance. Il ne faut pas se tromper de bataille. La bataille aujourd'hui n'est pas d'entamer une révolte contre le monde moderne, mais d'entamer une survie dans le monde moderne, à une échelle individuelle, à une échelle collective. Ce qui n'empêche pas des luttes politiques pour freiner. Plus on freine la dégénérescence, mieux c'est. Mais ça ne doit pas être l'objectif ultime.